L'enjeu, le but de cet atelier, pour moi, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, en plus d'écrire, il faut que ça sorte de ta bouche et que l'expression, c'est ça aussi. C'est dire les choses et les sortir de soi. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous désintéresser ? Je m'appelle William, mon pseudonyme c'est E-Wheel et je fais partie du groupe La Jonction. Que faites-vous ici ? Je donne un atelier d'écriture en compagnie de Julien qui est derrière moi, qui lui enregistre les textes qui ont été écrits pendant l'atelier. Donc du coup, l'atelier d'écriture, il s'agissait d'apprendre à écrire un texte de rap, savoir jouer avec les mots, jouer avec les rimes, avec le chant lexical, les familles de mots et aussi savoir faire son texte sur de la musique, sur un rythme, le faire en rythme, parce que c'est de la musique avant tout. Paris et Cameroun sont nos origines. On fait la connexion entre ma fête et Gilles. C'est bon ? Il fallait juste le déplacer le bord. Pouvez-vous parler de l'atelier ? On est parti sur un texte de présentation, puisque la séance dernière, je ne connaissais pas encore les participants, Wilfried, Emilie, Sofiane, je ne les connaissais pas encore. Pour faire ce texte de présentation, je leur ai appris à utiliser les rimes, à jouer avec les sonorités, à jouer avec les consonnes, avec les voyelles, à rester dans une thématique, dans un sujet, en choisissant les bons mots, les mots d'un même chant lexical, par exemple. Pour construire ma vie, je garde l'exploit, rester fière de moi, me voir dans le miroir. Le reflet de la réussite, il faut y croire. Moi, je fais du rap depuis 20 ans, maintenant, à peu près. Et quand je fais un atelier d'écriture, pour moi, c'est une manière de partager ma passion et d'essayer de la transmettre, puisque la culture, d'une manière générale, elle doit circuler. Un CD, il faut que je le prête. La personne à qui je l'ai prêté, elle prêtera le CD. Et bien moi, ma passion, mon savoir-faire, mon écriture, c'est dans un atelier comme ça que je le partage et que ça se transmet de personne en personne. C'est important pour qu'une culture continue à vivre.